Salut, c'est le prof du... Il est plus confortable de regarder ce cours vidéo dans l'autre sens. La durée de ce cours est volontairement réduite à 10 minutes, car il peut être difficile de rester éveillé sur son téléphone ou sur son ordinateur devant un cours vidéo. Pour favoriser votre concentration, je vous invite à couper les notifications et autres distractions de votre téléphone portable, à vous isoler, voire à écouter cette vidéo avec un casque. L'histiophibrome cutanée bénin, ou dermatofibrome des anglo-saxons, est la lésion conjunctive cutanée la plus fréquente. Malgré sa fréquence, elle est encore d'histogénèse incomplètement comprise. Elle présente une grande variabilité d'aspects histologiques et cliniques. Elle touche plutôt les adultes jeunes, au niveau de l'extrémité inférieure et du tronc, et se présente comme une papule ou une plaque unique, rosée ou pigmentée de moins d'un centimètre. Plusieurs messages à connaître. Les formes éruptives et multiples sont possibles mais rares. Ces lésions sont bénignes dans l'écrasante majorité des cas, mais il existe trois formes pronostiques pour les récidives locales, les formes cellulaires, anévrismatiques et atypiques. Et il faut savoir que malheureusement, dans la littérature, sont décrits des cas exceptionnels d'histiophibrome métastatique, qui ont conduit au décès du patient. Voici l'image clinique d'un istiocytophibrome cutané. D'un point de vue histologique, l'histiocytophibrome est une tumeur conjonctive, à cellules fusiformes, qui est de siège dermique. Une caractéristique importante est la décroissance de densité entre le centre, qui est généralement beaucoup plus cellulaire, et la périphérie, qui est beaucoup moins cellulaire, avec un aspect globalement stellaire. Il s'y associe des remaniements épidermiques, sous la forme d'une hyperplasie épidermique associée à une hyperpigmentation basale. L'aspect le plus caractéristique de l'istiocytophibrome est son mode d'infiltration en périphérie, qui va englober les trousseaux de collagène, et ces derniers vont devenir yalins. Ils vont changer de teinte, avec une teinte un petit peu plus orangéophile. Voilà cet aspect que l'on retrouve de manière quasi constante dans tous les istiocytophibromes, qui n'en est pas pour autant entièrement spécifique. L'istiocytophibrome est cytologiquement très polymorphe. Il associe des cellules de morphologie différentes, d'aspect fibro-istiocitaire, voire myofibroblastique. Il peut s'associer du pigment hémocidérinique. Voici un exemple d'istiocytophibrome pigmenté. Ses lésions s'y asent généralement au niveau de la cheville. On peut parler d'istiocytophibrome hémocidérinique. Vous remarquerez que l'épiderme est nettement hyperplasique en regard de la lésion. On peut s'aider d'une coloration du fer, ici une coloration de Perls, pour mieux visualiser les dépôts d'hémocidérinique. D'autres variantes d'istiocytophibrome sont plus difficiles à visualiser, comme les variantes possicellulaires ou fibreuses. Elles sont difficiles à voir, on pourra facilement passer à côté ou évoquer un amartum conjonctif ou une cicatrice ancienne. En fait, la lésion se trouve ici, et on la visualise grâce à la teinte du collagène et son aspect galin. Par ailleurs, l'épiderme sujacent ne présentera pas d'aspect hyperplasique, mais une nette hyperpigmentation basale. À plus fort grandissement, on note une discrète densification cellulaire, qui là aussi s'insinue toujours autour du collagène, qui a un aspect plus galin que dans le derme réticulaire à distance. L'hyperplasie épidermique induite par l'istiocytophibrome peut aussi conduire à des images très particulières qu'on dit d'induction folliculaire. Ces images peuvent prêter à confusion avec un carcinome basocellulaire superficiel. Et il ne faut pas oublier qu'il peut exister d'authentiques carcinomes basocellulaires superficiels ou infiltrants en collision avec un istiocytophibrome. Autre exemple d'istiocytophibrome avec extension dans l'hypoderme. Ce n'est pas parce qu'il y a une extension dans l'hypoderme qu'on parle d'istiocytophibrome cellulaire. Tout istiocytophibrome, un peu profond, peut avoir une extension dans l'hypoderme. Celle-ci est généralement focale. Il n'y a pas d'entrappement adipocitaire ou d'image en nid d'abeille, comme c'est le cas dans le dermatophibrosarcome de Darié Ferrand. L'infiltration va suivre un peu les septas, mais elle est généralement très focale et il s'y associe à une inflammation lymphocitaire. Par ailleurs, on retrouve les caractéristiques habituelles d'un istiocytophibrome, les trousseaux de collagène yalinisé englobés en périphérie de la lésion, la différence de densité entre le centre de la lésion qui est plus cellulaire et la périphérie, et une hyperplasie épidermique sujacente. Petit truc microsémiologique qui permet de faire la différence entre un Darié Ferrand et un istiocytophibrome avec extension à l'hypoderme. Dans les istiocytophibromes, on note généralement des petits foyers d'inflammation lymphocitaire à l'interface entre la tumeur et l'hypoderme. Pour le diagnostic d'istiocytophibrome, aucun examen immunohistochimique n'est requis dès lors que la morphologie est typique. On peut néanmoins céder d'HMGA2 qui présente une positivité nucléaire plus ou moins diffuse et plus ou moins intense selon les cas, mais qui est présente dans plus de trois quarts des cas. Il faut bien connaître les pièges immunohistochimiques, notamment le CD34. Le CD34 est en règle générale négatif, mais il existe des cas d'istiocytophibrome qui peuvent exprimer le CD34 de manière très diffuse. Le CD34 est habituellement renforcé en périphérie de la lésion, justement là où les trousseaux de collagène deviennent yalins. L'actine musculaire lisse, elle aussi, peut être positive dans un certain nombre de cas, en particulier pour les formes des extrémités, les formes cellulaires, anévrismatiques et atypiques. La biologie moléculaire n'est pas indiquée, même si certains istiocytophibromes présentent des anomalies moléculaires spécifiques. On réalisera éventuellement une fiche, dès lors qu'il existera un doute avec un dermatofibrosarcome de Darié-Ferrand. Voilà le phénotype avec HMGA2 qu'on s'attend à avoir dans un istiocytophibrome. Alors attention, HMGA2 n'est pas spécifique, il est positif dans les faciles nodulaires, dans les lipomes, dans les liposarcomes. Donc c'est juste une petite tête diagnostique. Et voici l'image d'un CD34 dans un istiocytophibrome. Donc c'est un CD34 qu'on pourrait tout à fait retrouver dans un processus cicatriciel. Le derme est généralement positif, là il est négatif dans l'istiocytophibrome et on note un renforcement de la positivité en périphérie de la lésion. Cela permet de bien faire la différence avec un dermatofibrosarcome où le CD34 est beaucoup plus diffus et intense. N'oubliez pas, certains istiocytophibromes peuvent exprimer le CD34. Les formes pronostiques. Il existe trois formes présentant un potentiel de récidive locale. D'abord, les formes cellulaires. On retrouve le collagène englobé et yalant en périphérie, l'hyperplasie de l'épiderme, mais la lésion est beaucoup plus grande, elle est constituée de cellules qui s'organisent en faisceaux et les cellules sont plus plumpes, plus dodues, de plus grande taille. C'est l'architecture en faisceaux, la densité cellulaire plus élevée et la cytologie plus dodue qui permet de poser le diagnostic d'istiocytophibrome cellulaire. Il s'agit de formes rares qui siègent au niveau des extrémités, la tête et du cou. Ce sont des lésions de plus grande taille. Elles peuvent avoir une extension hypodermique, celle-ci est d'ailleurs quasi constante. Il peut y avoir des mitoses, de la nécrose et la lésion peut exprimer l'actine musculaire lisse. Autre forme, la forme anévrismale. Cette fois-ci, c'est plutôt les femmes, l'extrémité et le tronc. Au centre de l'istiocytophibrome, on notera une cavité remplie d'hématies et des dépôts d'hémocidérides. Cette forme peut présenter des mitoses. Enfin, la forme peut-être la plus difficile à diagnostiquer est la forme istiocytophibrome à cellules bizarres ou pseudosarcomateuses ou istiocytophibrome atypique. Il s'agit d'une forme rare et elle pose le problème du diagnostic différentiel avec un fibroxanthome atypique. La différence entre le fibroxanthome atypique et l'HCF atypique réside dans la clinique. Les HCF atypiques, c'est les extrémités des adultes jeunes, alors que le fibroxanthome atypique, c'est plutôt la région photoexposée chronique des sujets vieillissants. Là aussi, il s'agit de lésions de plus grande taille que les istiocytophibromes classiques. La cytologie est pareille à un fibroxanthome atypique. Il s'agit d'une cytologie pléomorphe avec de grandes cellules bizarres atypiques. La différence avec le fibroxanthome atypique, c'est qu'il n'y a généralement pas d'ulcération épidermique, mais plutôt une hyperplasie épidermique. Ces lésions peuvent présenter de la nécrose centrale, des mitoses atypiques, vu qu'elles sont pléomorphes, et une extension hypodermique. Dans ce tableau, je vous récapitule brièvement les principales différences entre l'istiocytophibromes et le dermatofibrosarcome. L'istiocytophibromes, c'est plutôt une lésion de petite taille. L'istiocytophibromes est beaucoup plus polymorphe que le dermatofibrosarcome. En effet, ce dernier est caractérisé par une translocation. L'architecture story-formes est beaucoup plus marquée dans les dermatofibrosarcomes. Ces derniers ont une infiltration profonde qui est peu inflammatoire, avec un aspect en nid d'abeille, c'est-à-dire que les adipocytes ne sont pas atrophiés par l'infiltration. Le CD34 est beaucoup plus intense et diffus dans les dermatofibrosarcomes et il y a bien sûr un réarrangement moléculaire à rechercher. Autre lésion fibro-istiocytère, l'istiocytophibromes et pithélioïdes. Initialement classé dans les istiocytophibromes, il s'agit d'une lésion complètement distincte. Il s'agit d'un halcom cutané de phénotype istiocytère. Halcom, pourquoi ? Car ces lésions sont liées à des anomalies du gène HALC. Ces lésions sont tout à fait distinctes de l'istiocytophibromes. Il s'agit de lésions rares, l'âge moyen est de 39 ans et dans trois quarts des cas, ces lésions touchent les membres inférieurs. Cliniquement, il s'agit d'un nodule ou polype, qui est généralement brunâtre. Ces lésions sont tout à fait bénignes, mais certains cas peuvent récidiver. Ces lésions sont nodulaires dermiques, forment généralement un nodule bien limité dans le derme superficiel, mais peuvent aussi siéger dans le derme moyen. Lorsqu'elles sont superficielles, elles sont souvent entourées de collerettes épidermiques, comme vous voyez dans cet exemple. La lésion est constituée de plages diffuses qui réalisent un nodule et qui sont constituées de cellules épithéliolides. La différence avec l'istiocytophibromes cutanées classique, c'est qu'il n'y a pas de trousseau de collagène englobé en périphérie de la lésion. En effet, celle-ci demeure bien limitée. Un plus fort grandissement, les cellules sont épithéliolides, dont un cytoplasme ample, discrètement éosinophile, un peu laqué, avec des noyaux ovalaires, peu atypiques, relativement monomorphe, une chromatine vésiculeuse, un fin nucléole central. Assez régulièrement, on note des cellules bi, voire trinucléées, non atypiques. La lésion est extrêmement monotone. Monotone pourquoi ? Car elle présente des réarrangements du gène HALC. Ces réarrangements sont retrouvés dans plus de 88% des cas. Ils sont retrouvés par l'analyse FISH, mais aussi en immunohistochimie, où on note une nette surexpression de HALC. Les principales différences avec l'istio-ostéofibromes, la silhouette, là, c'est mieux limité. Il y a des collerettes épidermiques, alors que dans un istio-ostéofibromes, il y a plutôt une hyperplasie épidermique. La densité est variable du centre vers la périphérie dans l'un et est plutôt homogène dans l'autre. Il y a le collagène yalin englobé dans les istio-ostéofibromes. La lésion est plus monomorphe dans la forme épithéliouide et il y existe une expression de HALC dans la forme épithéliouide. On peut aussi s'aider de l'EMA et du CD30 qui peuvent être positifs dans ces lésions.